Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, tu veux me parler de quoi? Il y a eu des coups de feu tirés au centre-ville de Montréal cette nuit. Pourquoi tu nous en parles? Ça fait partie maintenant du quotidien. Il n'y a plus rien d'exceptionnel là-dedans. Maintenant, il faudrait que tu ouvres ta chronique un jour en disant, savez-vous quoi? Il n'y a aucun coup de feu qui a été tiré. Ça, ça serait exceptionnel. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Ça pourrait faire histoire. Maintenant, ça ne le fait plus. C'est bien normal que, oui, tu as raison, les coups de feu soient tirés, surtout le week-end. Alors, juste à dire que dimanche soir, dans le secteur Ville-Marie, le secteur Ville-Marie, c'est pas mal le centre-ville de Montréal. 22h15, Belmont et Mansfield. Pour ceux qui ont de la difficulté à se situer, on est vraiment au centre-ville. Alors, des patrouilleurs qui sont dépêchés sur place, il n'y a pas de victimes. On a entendu les coups de feu. Pas de victimes, pas d'arrestations. Puis des suspects qui ont pris la fuite, bien sûr, avant l'arrivée des policiers. Je voulais juste te le dire parce que je crois qu'il ne faut pas négliger aussi l'arrivée du printemps. On va probablement le voir au cours des prochaines semaines. Et je crois qu'on s'est fait avertir il y a quelques jours par le MSP, par la police, probablement qu'on va en entendre encore plus. Parce qu'au printemps, tu vois, on sort un peu de chez nous. Il y en a qui sortent un peu aussi avec des guns. C'est comme ça. Bien oui, ça fait que c'est sûr qu'au printemps, il va y avoir davantage de trucs comme ça. Et j'entendais Fadi Daguerre, le directeur de police, il dit « Moi, j'attends encore, j'attends des effectifs. On fonctionne à la police de Montréal, on manque de policiers. » Puis il dit « Mes nouveaux policiers vont arriver dans un an, un an et demi. » Ça fait qu'il manque de policiers, là. Bien là, tu vois, Fadi Daguerre, normalement très en phase avec, comme on dit, les intervenants du milieu. Et les parties prenantes et les décideurs, là, ne l'est pas tout à fait avec le ministère de la Sécurité publique. Parce que le MSP a déclaré il y a quelques jours, et son ministre François Bonnardel, là, que les policiers avaient maintenant tous les outils, tous les outils, pardon, pour lutter contre la violence par arme à feu. Alors, je vois deux déclarations qui s'opposent un peu. Tout à fait. Écoute, tu sais quoi cette histoire-là de manifestation contre les drag queens? Je vais te dire, personnellement, là, personnellement, je ne suis pas un grand fan des drag queens, OK? Pour moi, bien, ça n'implique que moi. Je trouve que c'est un peu comme le blackface. C'est les blancs qui se déguisent en noir pour rire un peu des noirs. Je trouve que des gars qui se déguisent en femme pour exacerber les caractères supposément féminins, là, de superficialité, puis ça se bitch, puis tout ça, je sais pas. Là, tu filetais avec ça, mais tu sais, de là, de là à faire des manifs contre les drag queens, mais calmez-vous, maudit, là. Voyons donc. C'est intéressant. C'est intéressant, ce que tu dis. C'est intéressant où tu loges, parce que moi, je revendique le droit d'avoir une autre opinion, mais ton opinion va me surprendre, mon opinion va te surprendre, Richard. Moi, je revendique le droit de m'en balancer comme de mon dernier slip, tu comprends? C'est ça. Que tu sois pas ou que tu sois compte, ça nous passe 25 000 pieds par les centaines, ce phénomène-là. Je comprends pas pourquoi il y a des drag queens partout maintenant, mais bon, c'est correct, là, t'il y en a. C'est ça. Donc, je comprends que si... Écoute, honnêtement, là, tu sais, quand je te dis que je m'en balance, là, mais je m'en balance avec passion, là. Moi, si ma fille va assister à un conte de Barbada parce qu'elle veut voir ça, c'est « Let's go », va assister au conte de Barbada, va voir la drag queen. Et honnêtement, là, je m'en balance, tu reviendras, me diras comment ça s'est pas. Alors, Olivier, je veux même pas le savoir, tu peux aller voir le Père Noël, la drag queen. Honnêtement, Richard, tu m'en fous. OK? Mais je m'ennuie quand même du temps où, au Québec, il y avait autant de monde qui s'en balançait que moi. Tu comprends? Parce qu'en fin de semaine, à Sainte-Catherine, on a déplacé le lieu d'une activité de conte, donc destinée aux enfants, qui était tenue par la fameuse drag queen Barbada. Parce que là, sur les médias sociaux, il y a des gens qui, ma foi, ont une passion pour s'en faire avec des trucs qui, pour moi, sont zéro importants, genre le militant anti-mesures sanitaires François Amaliga-Bitondo, qui, lui, sur les réseaux sociaux, lui et son groupe disaient « Les drag queens n'ont pas leur place dans nos écoles, leur place et dans les établissements 18 ans, plus opposons-nous. » Et là, donc, on a dû changer les lieux du conte pour ça, dans un lieu tenu secret, Richard, pour que personne n'ait manifesté. OK, là, on n'est pas au Texas, on n'est pas dans le fin de la Floride, on est au Québec, là. Non! Non! Exactement! Et attends un peu, là, il devait arriver, là, ce qu'il arriva, là, t'as des contre-manifestants qui, eux, manifestaient contre le fascisme, qui se sont dit qu'un autre fallait qu'ils se rencontrent, les deux groupes ensemble, pour s'exprimer, comprends-tu, sur le sujet, là, un défenseur des... Ah, mon Dieu! Hé! Attends un peu! Juste deux secondes, Richard! Ça, c'est fini avec les gaz irritants lancés pour... Oui! Puis des arrestations! Ben voyons donc! Quand tu dis, là, quand je te dis que je m'ennuie du temps où on pouvait s'en sacrer de ça, c'est là où, c'est exactement, je trouve, l'image qui dit... Ben voyons donc! L'étonnant du gros bon sens, là, tu sais, d'un côté, il y a les woke qui veulent tout censurer, puis c'est épouvantant, puis de l'autre côté, t'as les puritains de l'extrême droite, etc. Tu sais, c'est... Disons, le gros bon sens, on est entre les deux, puis on regarde ces gens-là s'engueuler, et puis tout ça, puis on dit, coudonc, c'est quoi le maudit problème? C'est quoi le problème, là, tu sais... Ben c'est ça, puis il me semble qu'on a déjà été dans cette situation-là où ces débats nous atteignaient un peu moins, tu sais, parce que là, aux États-Unis, tu le vois, les drag queens, c'est le cheval de bataille de la droite, pour d'ailleurs, pour aucune raison, là, il y a 427 projets de loi qui remettent en question, dans plusieurs États, les droits de la communauté LGBTQ+, mais aussi les spectacles de drag queens au Tennessee. On a interdit les spectacles de drag queens en dehors des cabarets pour adultes parce qu'on veut préserver, tu comprends, la moralité, la chasteté et la pureté des enfants dans les lieux... Fait que, tu sais, autant que je revendique le droit de m'en balancer, autant que je comprends pourquoi il ne faut pas, des fois, un peu s'en balancer, parce que là, tu sais, je veux dire, ce que font ces États résolument républicains, c'est contraire, selon moi, à ce qui devrait être fait. Mais tu sais, les drag queens, là, c'est du divertissement. Tu sais, moi, je mets ça au même titre que les magiciens, puis les bons, tu sais. Oui, oui, exactement. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ils se revendiquent de LGBTQ, je ne comprends pas, parce que ce n'est pas une orientation sexuelle. C'est vraiment, c'est du divertissement. C'est pas comme si c'était un groupe, par exemple, qui faisait la promotion, là, des transgenres, puis qui disait aux jeunes, est-ce que t'es un jeune de 7 ans, est-ce que t'es un gars, est-ce que t'es une fille, tu sais, tu peux être entre les deux, puis tout ça. Là, je pourrais me poser des questions en disant, attends une minute, ils font de l'embrigadement à l'école, puis sont en train de dire aux jeunes qu'ils peuvent changer de sexe, puis tout ça, ça me mettra un peu mal à l'aise. Mais Christy, c'est un gars d'exemple qui est des comptes. C'est comme un clown. C'est comme un clown, c'est précis. C'est comme un clown. Voyons, Christy. C'est comme Pogo. C'est comme Pogo d'Example, tu sais, je veux dire, là. Alors, tu sais, ben justement, tu sais, verrais-tu, je sais pas moi, avec Pogo qui s'en va à la bibliothèque, puis ça finit avec les lacrymaux et les papes ailleurs. Moi, je te jure, en tout cas, bref, je veux souligner, je veux souligner le caractère complètement hors norme de ces gens qui prennent trop position sur des débats qui sont pas tant ici. Mais tu sais, il me semble que si, tu sais, si tu veux sortir puis manifester, là, il y a, corriges-moi si je fais erreur, mais il y a des causes comme plus importantes, peut-être. Oui, il y a deux, trois bonnes raisons présentement. Dans notre société, il y a des causes un peu plus importantes qui valent la peine de sortir dehors avec des pancartes et tout ça. Mais le fait qu'il y a Barbada qui est là, là, je veux dire... Tu veux te prendre une balle en caoutchouc, Richard, tu peux aller te la prendre, là, à Montréal, dans une manif contre la guerre. Tu sais, il y a plein de places où tu peux te la prendre. Alors, c'était où, ça? C'était où, ça? Sainte-Catherine. C'était à Sainte-Catherine, oui, oui, sur la rive sud de Montréal, j'ai oublié de préciser. Sainte-Catherine, sur la rive sud. Ah oui, fait qu'ils n'ont pas dit, les drag queens, c'est à Montréal. Restez à Montréal. Venez pas nous contaminer à Sainte-Catherine. On a des vrais, nous autres. Non, fusion. Félix Seguin, merci beaucoup. Merci, écoute, vraiment, il y a toutes sortes de monde. Un journaliste d'expérience qui fait avancer la région.